Bonjour à tous, nous nous lançons sur la partie 2, la seconde partie du rush, donc pour l'instant nous sommes à 4-0. Pour rappel, le but c'est un compte free to play vers l'Arc X. L'Arc X, pourquoi ? Parce que 1 c'est trop fort, 2 c'est kiffant, 3 c'est défensif, c'est cool, c'est machin, et en plus c'est un deck qui a une légendaire, une épique et plein de communes et machin, donc c'est vraiment super, double super, pour le monter en free to play, et j'ai envie justement de faire un exemple de comment on peut monter en étant free to play, gratuit de jouer. Donc on est parti, on va ouvrir les coffres, donc nous évidemment ce que l'on désire avoir c'est du chevalier, des archers et de la boule de feu. C'est parti. Ok, ouais voilà ça c'est bien, ça on s'en fiche, et on s'en fiche, ok. On va faire tous les coffres à l'argent dans un premier temps, un peu d'or, ok on s'en fiche, ça nous sert à rien, ça nous sert à rien, on jette, ok salut, allez. On va les échanger de toute façon. Ah bah voilà un chevalier, mais quelqu'un de bien ! On n'a pas eu beaucoup, on n'a quand même eu qu'un chevalier et une archère là, c'est un peu faible. Bon, quelque chose de sympa, voilà, un nouveau chevalier, des archers, super, on veut de la boule de feu maintenant. Non, de la boule de feu. Je vais envoyer un email à la Clash Royale leur dire, non, en fait il faut qu'on change le jeu, il faut qu'on puisse choisir à chaque fois entre deux cartes, je m'en fiche. Si ça change tout sur le jeu, il faut choisir à chaque fois entre deux cartes, voilà, il faut pouvoir monter ce qu'on veut, c'est important. C'est important, bon, c'est pas grave. Alors, on a plaisir cher, ça se fait plaisir. Bah voilà, c'était vite vu, super. Est-ce qu'on a des trucs à acheter ? Ah, on a de la boule de feu, c'est parfait, c'est super. Alors évidemment on prend, c'est tout ce qu'on peut acheter, vu que c'est free to play et que c'est long d'obtenir les cartes, vous achetez. Voilà, donc là il y a une belle boule de feu Néo 4. Maintenant, le reste, est-ce qu'on le monte un peu pour pouvoir quand même tenir la route ? Ça me semble important. Je pense que sinon on risque de perdre, on va quand même éviter de perdre, donc tant pis, on monte un peu le reste. Quoi qu'il arrive, de toute façon on a de l'or, donc bah, utilisons l'or pour monter les autres trucs, même si ça nous intéresse pas. Au moins ça fait monter le niveau du roi, ce qui est aussi important. Si vous montez les petites cartes, vous montez beaucoup plus facilement en niveau droit, et le niveau droit vous permet d'avoir des tours plus fortes. Donc c'est important. C'est tout ce qu'il faut de retenir. Ok. Axel s'est acheté Chocodin. Chocodin. Alors nous on a nos deux tueurs d'unité. Ah oui, d'accord. Ok. Bon bah, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Bah, ok, très bien. Bon. On a un léger avantage en elixir. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un avantage en elixir ? Oh ! Mais fais pas ça mon ami ! Mais oh là là ! Certes. C'est là, nous avons le talent avec nous. Heureusement le prince ! Le prince et les petites archers. Allez le prince, tu prends le bâtiment mon ami. Allez, allez encore un peu. Voilà, une petite frappe, c'est pas mal. Alors, combien de dégâts a la nouvelle boule de feu ? Notre nouvelle boule de feu, 125. Pas mal. Mais bon, voilà, on va recycler les boules de feu. Alors évidemment, on est sur du absolument pas fast cycle. Donc on va mettre 4 ans à recycler nos 4 cartes. Mais c'est pas grave. Voilà, chevalier, c'est ce qui coûte le moins cher. Ensuite, c'est la mousquetaire. Les archers. Il nous reste encore une carte. Ça ira mieux quand on aura l'arc-x. Je vais pas vous mentir. Le esprit de glace et tout ça, on fera du cycle un peu plus rapide. J'avais vraiment envie de le finir à la boule de feu. Je pense que vous avez compris, parce que sinon, on va plus finir plus vite. Allez. Allez, en plus, ça va faire le coffre à couronne. Le 3, 15ème étoile qui tombe. Let's go. Let's go, guys. Ok. On est pas mal. 5, 5. Là, on est sur une pente incroyable. On va évidemment commencer à lancer le déblocage du coffre. Et on est reparti. Apparemment, il faut être niveau 3 de roi pour pouvoir commencer à faire des échanges. Donc, pour obtenir des archers du chevalier de la boule de feu. Donc, je vous conseille de monter plus ou moins les mêmes types de cartes. Enfin, les monter de façon équivalente. Toutes les montées en même temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, je vais me concentrer un peu, parce que là, je suis un peu perdu dans ma voix. Ok. Alors là, évidemment, on fait un positionnement anti-bomber. Il s'est fait que le bomber ne nous cheap pas toutes nos cartes. On va rajouter des archers pour aller sniper un peu. Tout ça. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, il va devoir gérer. Ça va être compliqué pour lui, à voir ce qu'il a. S'il est énorme et ce que... Oh. Oui, c'est nous. Oh. Ouh. 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 Il y a sorcière à ce niveau de jeu. On a vu du chasseur, talons. Et voilà, il y a de la sorcière. Clairement, on va bloquer tout ça. Hop là. Vous ne tapez pas, moi, ma belle, ma belle unité. Oh, le prince, il va se mettre bien. Regardez, ce prince qui va taper de l'autre côté du pont. Regardez-le. C'est tellement une unité à distance. Le prince, il est ouf. Il est dingue, le prince. Oh, la bousquetaire, elle est one shot. Allez, on en est là. Ah oui, d'accord. On en est là. Oh, le prince, il s'en fiche. Il n'a aucun respect. Regardez son niveau 6. Regardez sa puissance chargée sur les bâtiments. Incroyable. Incroyable, cette unité. Les dégâts qu'il a mis. En plus, il a dû défendre. Potentiellement, on en veut direct un géant gargouille, ici. Potentiellement, on n'a pas de respect. Quelle est-ce qu'il a fait ? J'ai reciclé une mini-pk pour le principe. Ok, elle est reciclée. Juste parce qu'on était devant Nexir et que c'était sympa. Mais là, je ne vais pas forcer plus. Je remets des cartes derrière. Là, je pourrais boule de feu, tout ça. Ouais, ok, c'est pas mal. Ok, on prend. Salut. Du coup, on peut remettre un prince devant. On peut remettre des gargouilles. Incroyable. Et là, on est bien. Là, on est parti sur un contre-push potentiel. Monstrueux. On va mettre un géant devant. Le géant du contre-push, évidemment. Le géant qui va aller tout droit sur le bâtiment pendant que nos unités l'accompagnent. Allez, allez, on met la pression. On met la pression. Le petit géant, le géant, le géant, le géant. Une patate. Une bonne patate. Une patate de forin. Allez, encore des patates. On va les mettre en plus. Non. Ok, tant qu'elle en vit la sorcière, on va plutôt repartir défensif. Tant pis pour notre coffre à couronne. Écoutez, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Elle va découper nos unités, elle aussi. Non, je voulais le coffre à couronne. Bon, c'est pas grave. Je compris. Je compris, on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix, mon esprit. Ah, c'est le temps. Allez, bon, tant pis. Bon, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est ce qui compte. Nous sommes à six victoires. Incroyable. Incroyable. Le prince, encore une fois, il fait le travail tout seul. Les gens, effectivement, au début de Clash Friday, ont tendance à un peu overcommit. Et du coup, c'est vrai qu'on peut défendre. Au Elgato, niveau 2. Ouh, ça sent le tryhard. Ça sent le bon joueur. Ça va être kiffant, cette partie. Ah, mais effectivement. On se fait découper. On se fait absolument découper. Ok. Boule de feu, on peut rater. Tant mieux. Oh, il nous a mis cher. En fait, on n'avait pas vraiment des bonnes réponses. Ou du moins, je n'ai pas trouvé. Alors, quand j'ai cherché, je me suis dit. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Après, vu qu'il a boule de feu, potentiellement, on peut nous-mêmes balancer un prince. Un petit prince de fond de map. Voir quelles sont ses réponses. On sait, du coup, qu'il joue prince. On sait qu'il joue les gobelins à lance. Mais on ne sait pas tellement plus. Est-ce qu'il joue une armée de squelettes ? Est-ce qu'il joue des trucs ? Ok. Oh non, elle est ratée. Je croyais que ça n'est pas des archers. J'ai tout réussi à tout rater. C'est incroyable. Mais quel joueur. Mais quel joueur. Bon, c'est pas grave. C'est la death tranquille. Alors. Là, il a le prince, du coup, récupéré dans sa main. On va faire gaffe. Il va sûrement le mettre sur notre amie, la mousquetaire. Non, en fait, non. Parce qu'elle va prendre assez cher. En tout cas, ça serait un mauvais play. Si c'est ça. Parfait. Super. Je valide ton mauvais play. Nickel, mon ami. Nickel. Elle n'est que 4. Mais non. Il y a deux niveaux d'écart entre le prince et la mini-pk. Et du coup, là où normalement la mini-pk est forte contre un prince, surtout s'il ne charge pas. Et bien là, elle est ridiculement nulle. Ok. Pas de soucis. Très bien. On en est là. Parce qu'on est un cher. Ok. Ça, c'est parfait pour nous. Parfait. Nickel. Ça va faire du contre-punch. Locke ne va pas faire beaucoup de dégâts. Il va mettre un coup. Peut-être deux. Ok, deux coups. C'est pas dramatique. Ensuite, on a la tour et l'archère. Donc là, ça va bien défendre. On peut repartir direct avec une mousquetaire très haute pour accompagner notre ami le prince. Et là, il a reclaqué à droite. Oh là là, il ne l'aurait jamais dû. Mais il n'a plus de tour. Mais il n'a plus de tour, mon ami. Mon ami, mais non. C'est un peu overcommit. C'est un peu forcé. Et les forceurs, généralement, ça ne se passe pas bien pour eux. Je ne veux pas forcer ici, on va mettre un truc là. Voilà, parfait. C'est pas mal ça. Super. On va défendre le garde-bouille là-bas. Vous avez vu, comme le prince a encore une fois découpé les mini-pk. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il y a un moyen qu'il passe. Parce que là, il va faire une armée monstrueuse. Il va découper notre mousquetaire. Oh là là, il passe. Oh là 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 là. Bon, c'est la jouée des couronnes. C'est cette diff sur les unités là. Elle me met au fond, mais d'une force. Le prince là, à chaque fois, il découpe mon unité tranquille. Vraiment pas sympa. Bon, je force un peu, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Clairement, on a dit qu'on n'avait pas les forceurs. Et on est un forceur. Ok. Boulu fait, c'est bien. Ça lui fait claquer les cartes. Il est obligé de remettre un truc ici. Ok, il met une mousquetaire. On se doutait un peu qu'il allait faire ça. Là, il va mettre zéro coup. Oh, il met un coup, malheureusement. Bon, simplement un, ça va. Si c'est qu'un coup, ça ira. Il a la boule de feu, donc on fait attention. On ne va pas trop pack non plus. On remet un géant pour lui mettre une grosse pression. On a la gargouille qui est toujours en vie. On va essayer de recycler le plus rapidement possible sur le prince. Parce que c'est l'unité qui est le plus forte. Elle est la plus construite, la plus solide, la plus impactante. Et on a galéré. On a galéré avec notre mini-pk là. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas tuer le prince. Elle fait non, le prince, c'est qu'elle tient de sympa. Oh, coffre magique. Ça régale. Ah, on a le choix. Mais alors, en fait, ni l'un, ni l'autre ne rentre dans du 2.9. Ce qui est quand même assez triste. Est-ce qu'on a besoin, besoin d'avoir une mini-condition haute que le géant à l'heure actuelle ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, donc je vais prendre la cabane. Oh, de l'or. Ok, on prend, on prend. 200 l'or, pas mal. Ensuite, ce sera chasser ou fuit de gobelin. Ce qui ne nous arrange pas forcément. Est-ce qu'on prend la cabane et est-ce qu'on la monte ? Je ne pense pas. Ça ne me semble pas correct de dépenser de l'or et de monter la cabane juste pour le plaisir. Eh bien, du coup, c'est reparti. Let's go. Ça serait bien de faire les 3 pour faire le coffre à couronne, évidemment. Ou au niveau 285 trophées, ça va être encore une autre chose. Intérêt à gérer son prince. Ça va être ça qui est le choix. Ok. Je ne savais pas trop quoi faire ici. Je vais juste mettre le chevalier. Dès qu'il commence à prendre l'agro, je remets la bousquetaire dessus. Parfait. Voilà. Au revoir, cabane. Non, j'ai dit au revoir, cabane. Là, tu parles ? Arrête. Ok. Est-ce que je prince ici ? Ouais, je prince. Bien sûr, je prince. Ok. Ça, ça nous embête bien. Ils jouent à l'armée de squelettes. Alors, nous, pour l'armée de squelettes, malheureusement, les gargouilles, comme vous le savez, elles ne one-shot pas les squelettes. Elles sont trop basses. Vous avez vu, elles ne les tuent pas. Il reste un tout petit peu de point de vie. Donc, on n'aura que la boule de feu. Mais la boule de feu, ce n'est pas du tout un bon contre. Sinon, on a potentiellement les archers. Mais je ne suis pas sûr que les archers fassent assez de dégâts non plus. Écoutez, on va vite voir ça. Ok. C'est bien, ça lui coûte cher, ça. Non ! Oui ! C'est bon. Wouh ! Tu tues la cabane, tranquillement. Prends ton temps. Voilà, c'est bien. Encore une fois, il a l'armée de squelettes. Mais que puis-je faire ? Que puis-je faire là-dessus ? Rien. Il va l'armée de squelettes. Voilà, ça va tout clean. Heureusement, normalement, notre tour suffira. Je ne suis pas sûr. Ici, c'est bon. Ça va, ça va. Ok. On a à peu près autant d'extérieur. Il va sûrement re-cabane. Le cas échéant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que le géant fond de map ? Allez, géant fond de map, c'est parti. Pas mal. Mousculaire contre géant, pas mal. Il appuie sur l'armée. Il décide de remettre une cabane à droite. Qui va un peu gratter notre tour. Ça, c'est sûr. Voilà. Mini-Picard, on la met bien derrière. Parfait. Parfait. Allez, Mini-Picard, tu te fais la mousquetaire. Et là, on est parti sur un vrai push. Quelque chose de sympa. Quelque chose qui envoie du bois. Allez, Mini-Picard, tu vas chercher la Mini-Picard en face. On est parti. On n'a pas le temps. Ok, il a claqué l'armée de squelettes. Prince. Nous, on va défendre au chevalier. Et au garcou. Ok, c'est pas mal. Merci, l'armée de fond d'armée de squelettes à droite. Wouh ! C'était chaud. C'était pas simple. Oh, le prince fait tellement le travail. Ok, on peut repartir sur une mousquetaire fond de map. On attend de voir ce qu'il y a ici de faire. Et là, on est bien, en théorie. On est très très bien. Ça sent le 8-0. Ça sent le 8-0. Ok, il n'a pas le temps, lui. Il a pratiqué, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Oh, le prince ! Oui, il va chercher une nouvelle couronne, mon prince. Oui, tu es quelqu'un de bien. Je le savais. J'ai toujours cru en toi, prince. Bon, malheureusement, on n'aura pas les 3 couronnes. Ça, c'est triste. Ça, c'est gros chagrin. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Du coup, potentiellement, il ne nous reste plus qu'une. Pour faire le coffre à couronne, est-ce qu'on va chercher le coffre à couronne ? Où est-ce qu'on a le temps ? Je pense qu'on va attendre. On va attendre de débloquer tous les coffres. Et après, on fera le coffre à couronne. Du coup, ça se cumule, vous savez, les coffres à couronne. En termes de niveau, on est 31 sur 50. Donc, on aura bientôt les dons, les échanges, les demandes de cartes, etc. Les échanges, c'est niveau 8. Les demandes de cartes, niveau 3. Et oui, pas mal. Pas mal du tout. Ok. Donc, on est sur un truc assez sympa. J'espère, évidemment, qu'on aura des princes, en adorement, dans le coffre épique. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme carte ? On va voir vérifier. Ouais, ce qui rentre dans l'arché, c'est qu'il y a la boule de feu, il y a les archers, il y a le chevalier. Dans le cas où on utilise le chevalier plutôt que le golem de glace. Mais les deux sont bien, donc. Pourquoi pas le chevalier ? Après, là, on n'a rien. Là, on aura les squelettes. Ça, ça va faire une bonne différence aussi, d'avoir les squelettes. Ça va faire plaisir. Potentiellement, pareil, on peut mettre de la valkyrie, mais on aura déjà le chevalier, donc il n'y a pas trop besoin. On pourra potentiellement utiliser le fuit de barbare à la place de bûche, le temps qu'on est bûche. Déconnant, ça ne gratte pas la tour, mais ce n'est pas déconnant. Ce ne sera clairement pas déconnant. On n'aura que ça, cependant. On peut utiliser canon à la place de testa aussi, on va remarquer. C'est ce qu'on fera. Ensuite, après, on aura T2. Donc ça, on pourra utiliser T2 à la place de l'arché, qui sera vraiment très très fort. On n'aura que ça, cependant. Ah ouais, ça demande du temps. Là, on aura quoi ? Rien. Ah, enfin, bûche, archix, c'est ça qui va faire la diff. 1600 trophées, 1600 trophées, les amis. On sera, mais on sera... Allez, j'ai pas mis à jour le score. On est sur du 8-0. Incroyable, incroyable score, incroyable prestation. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire pareil dans les commentaires ce que vous en pensez, etc. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer. Évidemment, les vidéos sont faites pour vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501